Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily JavaScript. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mes pronostics pour les frameworks front en JavaScript. Je vais vous donner dans l'ordre les frameworks qui vont monter en JavaScript et les frameworks qu'il va falloir apprendre en 2021 en JavaScript. Donc, c'est mon avis personnel. Vous êtes libre dans les commentaires de me dire tout ce que vous pensez sur ce que je vais dire ou vous donner votre propre avis. Donc ça, l'espace de commentaire est fait pour ça. Et tout le monde a le droit d'avoir son avis. Après, on n'est pas forcément d'accord avec. Donc, le petit disclaimer que je vais faire quand même avant de commencer. Moi, je suis freelance Vue.js. Alors, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, d'essayer d'oublier un petit peu que je suis fan de Vue.js. Mais n'hésitez pas à mettre au conditionnel ce que je vais dire sachant ça. C'est juste, je veux être clair avec vous. On ne peut pas être 100% impartial, surtout quand on a investi beaucoup de temps dans un framework. Alors, sans transition, on va commencer par parler de Angular. Alors, Angular, c'est un petit classique. Ça fait des années qu'il est là. Je pense que c'est même le premier framework front moderne. C'est le framework qui a été lancé par Google. Alors, mais je pense que c'est celui-là qui va avoir l'année la plus compliquée de son existence. Alors, Angular, moi, ce n'est pas un framework qui est cher à mon cœur. Alors, je l'ai testé plusieurs fois, trouvé ça compliqué. J'ai trouvé que bon, c'était, ça valait ce que ça valait. Je pense que les développeurs Angular, ils vont me défoncer pour ça. Mais en 2021, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur framework du monde dans le sens où c'est un framework qui est compliqué. Surtout, si vous débutez, vous voulez vous lancer dans un framework front, c'est un framework qui n'est pas facile d'accès. Google a fait le choix d'utiliser une stack de technologies et vous n'avez pas le droit d'en utiliser une autre. Ils ont fait le choix d'avoir leur propre structure. En plus de cette structure-là, ils vous imposent d'utiliser TypeScript. Ils sont me souvenirs qui vous obligent à utiliser SAS aussi. Donc, ça veut dire que dès que vous commencez Angular, vous avez déjà un certain nombre de prérequis à avoir. Donc, pour rentrer dans le framework, c'est déjà compliqué. Donc, en plus, la structure qu'ils utilisent, elle n'est pas forcément très intuitive de mon point de vue. Peut-être que les développeurs Angular diraient autre chose. Et en plus de ça, moi, de vue de ma fenêtre, il y a eu un certain nombre de ratés dans le cheminement d'Angular. Alors, une première version et ensuite une deuxième. Et à un moment, ils se sont dit, si on changeait tout et on ne fait pas de rétrocompatibilité, démerdez-vous. Eh bien, ça, ça ne donne pas envie. Donc, techniquement, vous avez un framework qui est compliqué à utiliser. Il faut plein de prérequis. Et en plus de ça, Google, au départ, ne savait pas trop quoi en faire. Bon, maintenant, ils en sont à la version 9. A priori, il n'y a plus ce genre de changement. Mais bon, ça veut dire que quand même, Google pourrait un jour décider de tout changer. Après, ça peut être une bonne chose, mais c'est quand même un sacré risque pour votre projet. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Angular, à part, pour vous dire, au point de vue des missions. Alors, il faut savoir que comme c'est un framework qui a quand même pas mal de bouteilles, c'est un framework si vous voulez trouver un boulot ou si vous voulez trouver une mission en tant que freelance, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que c'est très utilisé dans tout ce qui est institutionnel. Ça a quand même bonne presse. C'est un framework qui a encore une durée de vie suffisante pour que vous puissiez vous épanouir dedans. Après, est-ce que les nouveaux projets en 2021 seront lancés en Angular ? Je ne pense pas. Je pense que les trois frameworks que je vais vous présenter ensuite seront beaucoup plus populaires pour telle ou telle raison. Mais je pense que si vous vous lancez en Angular en 2021, j'ai peur que ce que vous fassiez, c'est des projets qui sont legacy, qui auront une durée de vie d'encore trois ans. Et merci, au revoir. Mais c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce qu'après, il y a le problème de légitimité. Je ne suis pas la personne qui connaît le plus Angular. On passe à mon petit pari de 2021. Svelte. Alors, Svelte, pour ceux qui ne connaissent pas, Svelte, c'est un framework ultra léger qui permet de faire un peu comme ses grands frères Angular vu React. Mais la particularité, c'est qu'il n'a pas de dôme virtuel. Donc, ça lui permet d'être beaucoup plus performant. Alors, j'ai testé aussi, j'ai regardé deux, trois vidéos. Bon, je n'ai pas une grande expérience dans Svelte. J'ai un souci majeur avec Svelte. Du fait que je sois un développeur vu, comme je vous le disais en début de vidéo, je n'ai pas compris quelle était la valeur ajoutée à utiliser Svelte par rapport à vu. Je trouvais qu'il faisait à peu près la même chose, à peu près avec la même logique. Donc, je pense qu'il y a des gains de performance. Je pense que Svelte est plus performant que vu. Mais je n'ai pas compris si c'était vraiment scalable ou pas. Mais il est possible que ça soit un des acteurs majeurs de 2021. Parce que c'est très facile à mettre en place. C'est très facile à prendre en main. Si vous voulez débuter là-dedans, c'est super facile. Si vous comprenez un certain nombre de concepts de JavaScript, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. C'est vraiment bien pensé. Alors après, on va parler des missions ou de trouver un boulot à l'heure actuelle. Ce n'est pas du tout utilisé. C'est vraiment très récent comme technologie. Donc, c'est là que je pense que c'est un pari. Alors, c'est soit vous vous dites « Ouais, j'y crois et les projets vont se lancer en Svelte. » Ce qui est possible que certaines startups se disent « Svelte, c'est là où il faut aller. » Après, vu ma connaissance du web et du monde du JavaScript en général, les gens préfèrent aller sur ce qui est le plus brillant et ce qui est le plus recommandé, le plus reconnu. Mais là où je pense qu'il y a une carte à jouer, c'est qu'il va y avoir, je pense, un certain nombre de petites boîtes ou de grosses boîtes. Qui vont lancer des projets pilotes là-dessus et qui vont avoir besoin de développeurs. Et comme c'est un micro-marché, si vous êtes un bon développeur Svelte, vous êtes le roi du pétrole. Parce que quand vous allez devoir chercher un boulot ou même une mission, comme il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a pas beaucoup de projets, pas beaucoup de concurrence, mais l'avantage, c'est que vous allez manger un petit gâteau tout seul. Donc, ça peut être un pari. Et des missions que j'ai vues, j'ai vu des boîtes qui recrutaient des développeurs Svelte, ils sont super bien payés. Ils sont super bien payés du fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un pari. Moi, je ne le ferai pas. Personnellement, je ne le ferai pas parce que je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur cette technologie. Peut-être qu'il y aura un essor monstrueux, peut-être qu'il n'y aura rien. Donc, je pense que vous lancez une pièce de monnaie, si c'est pile, vous gagnez tout. Si c'est face, vous perdez tout. A vous de voir si vous aimez jouer ou pas. C'est ma recommandation pour Svelte. Après, si au point de vue du challenge un peu intellectuel, c'est toujours bien de voir un nouveau framework pour voir les différences avec ceux que vous connaissez, les nouveautés, parce que comme c'est un des plus modernes, il s'inspire de ceux qu'il y avait avant et il fait mieux en général. Allez, on passe au numéro 2 et sans surprise, je vais vous parler de vue. Alors, je pense que vue, ça va être une année charnière pour vue. Je vais vous expliquer, je vais vous mettre un peu de background parce que moi, comme c'est le framework que je préfère, vue à l'heure actuelle est en vue 2 et ils viennent de migrer à vue 3. Donc, vue 3 est en train d'apporter de nouvelles fonctionnalités à vue. Et je pense que c'est là que va se décider l'avenir de vue. Donc, à l'heure actuelle, les projets vue, moi, je trouve ça super parce que vue, c'est un framework qui est facile à utiliser. Disons qu'il est à mi-chemin entre Svelte et React. C'est que c'est facile à utiliser, ça va super vite, les concepts sont simples, c'est facile de débuter, c'est facile de s'amuser assez vite avec. Donc, c'est pour ça que c'est un framework que je recommande d'apprendre. Là où je suis un peu moins sûr, et là, le problème, c'est que je vais loucher du côté d'Angular, c'est qu'ils ont introduit vue 3, ils ont rajouté de nouveaux concepts. Donc, la rétro-compatibilité est assurée normalement, mais moi, des tests que j'ai faits pour l'instant, j'ai trouvé qu'à certains endroits, ce n'était pas foufou. Mais après, bon, ça sera peut-être corrigé. Je pense que vue doit aller sur vue 3, mais que si ça se passe mal, ça sera la fin des haricots pour vue. Et le point que j'ai avec vue 3, c'est que vue 3, comme dans toute l'histoire de vue, c'est inspiré de ce qui existait dans l'écosystème JavaScript. Donc, c'est très inspiré de React, c'est très inspiré d'Angular. Ça a pris tous les bons côtés. Et l'ennui, c'est que vue 3, moi, je trouve qu'ils sont en train de se rapprocher de plus en plus de React. Et alors, c'est une bonne chose parce qu'ils vont rajouter plein de nouvelles fonctionnalités. C'est une mauvaise chose dans le sens où ils vont complexifier vue. Alors, moi, je pense que le point fort de vue, c'est quand même la facilité à développer en vue. Et là, quand on regarde vue 3 vraiment dans le détail, on s'aperçoit qu'ils ont fait le choix de rajouter des fonctionnalités au détriment de la facilité d'utilisation. Donc, c'est pour ça. Je pense que ça sera une année charnière pour vue. Je vous le recommande parce que ça reste quand même facile à développer. Ça introduit des concepts qui sont vraiment importants et qui sont comme inspirés de React et d'Angular. Ça ne sera pas perdu. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra, si ça tourne au vinaigre, faire un switch vers un autre framework. Ça me permet de faire une transition vers celui que je vous recommande à trouver. Mais avant ça, je vais parler de comment trouver un boulot en vue. Alors, vue, c'est un peu comme The Belt. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup de développeurs non plus. Donc, c'est que vous allez vous retrouver seul pour pas mal de projets. Donc, c'est un peu l'offre et la demande. Donc, il faut mieux être dans un milieu où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Comme ça, vous pouvez augmenter votre prix. Donc, ça, moi, c'est le calcul que je fais. Après, si le marché diminue, il faudra switcher vers autre chose. Allez, ceci étant dit, on va passer au mastodon de 2021. Donc, si vous avez bien fait vos petits calculs, vous savez que je parle de React. Donc, React, c'est Facebook. Donc, ça a été l'initiative de Facebook. Donc, c'est un framework, je pense, à l'heure actuelle qui est le plus complet. Je pense que vous pouvez à l'heure actuelle tout faire avec React. Alors, je vais nuancer mon propos quand même dans le sens où vous pouvez tout faire en React. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Moi, l'ennui que j'ai avec React, c'est l'entrée dans le framework. C'est comme Angular, c'est que déjà, il y a tout l'historique. En plus de ça, il y a plein de concepts. Ça nécessite, au contraire de vue, de bien comprendre JavaScript. Parce qu'Angular a été fait par des développeurs pour des développeurs un peu experts. Donc, c'est difficile au départ de comprendre pourquoi ils ont fait ça comme ça. En plus de ça, ils ont fait des choix pas technologiques, mais d'architecture de code qui sont compliqués à appréhender. Après, je ne rentrerai pas dans le détail. Je pense qu'ils l'ont fait pour des bonnes raisons. Sinon, ça ne serait pas aussi populaire. Mais c'est plus dur de rentrer dedans. Et je pense que si vous lancez un projet en React, il va falloir une équipe de bons développeurs. Parce que sinon, votre code, ça va devenir de la spaghettie. Donc, c'est pour ça que je pense que l'avantage d'un framework comme Vue, vous avez besoin d'une équipe en ayant des seniors, mais qui pourront faire monter en compétence vos développeurs. Quand React, vous avez intérêt à avoir déjà une très bonne base de développeurs. Donc, ça, moi, c'est le reproche que je ferais à React. Il faut vraiment bien connaître les bases de JavaScript. Et c'est pour ça que je le mets en numéro 1. Je pense que ça va continuer à croire. Parce qu'il y a un concept, et je pense qu'il est très vrai en informatique, et on le voit avec toutes les startups, c'est que le premier rafle tout. Donc, React étant de plus en plus populaire, il va devenir de plus en plus populaire, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc, je vous recommande, si vous débutez, d'aller tout de suite sur React. D'aller sur React, au moins l'avantage, c'est que tous les concepts que vous allez voir, c'est vraiment réutilisable, et vous pourrez ensuite re-switcher sur un des autres frameworks que j'ai cités précédemment, sans trop de difficultés. Parce que React, c'est pareil, il arrive après Angular, donc il s'est inspiré d'Angular, et il a développé ses propres concepts. Après, là où je vous dis de vous méfier, je l'ai déjà dit deux ou trois fois, mais je pense que je le répéterai encore des dizaines de fois sur la chaîne, c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait. Et il faut vraiment aller en profondeur dans le JavaScript. S'il y a un truc qu'on ne comprend pas, ne pas dire « ouais, ça marche, c'est pas grave ». Non, il faut vraiment aller dans le détail, il faut vraiment aller lire la doc. En plus, la doc, elle est super bien faite. Donc, n'hésitez pas. Après, au point de vue du boulot, si vous l'avez compris, c'est le must. Pourquoi le must ? C'est que comme il y a plein de projets qui se lancent, il y a plein de boulot. Après, comme je vous dis, comme des gens comme moi disent que c'est le meilleur framework, que c'est l'Eldorado, tout le monde y va. Et c'est là que c'est une question qui est un peu stratégique, c'est un peu de la stratégie. Est-ce que vous préférez manger un gros gâteau à plusieurs ou est-ce que vous préférez manger un petit gâteau tout seul ? C'est toute la logique. Si vous commencez en réacte, la concurrence est beaucoup plus élevée. Donc, si vous passez un entretien et qu'on cherche un senior, on prendra, j'espère, le meilleur. Donc, ça nécessite des bases supérieures, ça nécessite d'avoir plus d'entraînement. Donc, c'est un choix à faire. C'est un choix stratégique. Je ne peux pas répondre à votre place. Moi, si j'avais à me relancer en 2021 sur une techno, je partirais sur React. En plus, c'est proche de vue. Les concepts sont à peu près communs. Moi, ce n'est pas le framework que j'affectionne le plus parce que je le trouve assez compliqué à utiliser, malgré qu'on puisse faire pas mal de choses. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a éclairé sur les frameworks de 2021. Et on se retrouve dès demain. Allez, à plus ! Merci. Merci.